Les soirées, puisqu'il y a célébration des DJ 3ème édition remise des trophées avec Ali Montana, avec Dominique Ferney, avec Priske Rudy et puis mon ami Victor Martinelle ça va se passer à la salle des princes 12 rues de Stalingrad c'est du côté de Drancy je vous donne le numéro de téléphone le 06 66 74 10 34 c'est à partir de 21h c'est samedi 22, le samedi 22 au moins, je serai du côté de Marjanci tout simplement à faire la fiesta avec ceux et celles qui seront là-bas, parce qu'il y a du monde on attend à peu près 15 à 20 000 personnes de l'autre côté d'accord aussi je vous donne comme information ambiance cabaret ça c'est au pôle musical d'Orgemont c'est du côté d'Epinay-sur-Seine 1 rue de la Tête Saint-Médard en soirée parking gratuit et surveillé 2 rue de Dijon alors vous téléphonez pour l'ambiance qui a lieu du côté d'Epinay-sur-Seine ambiance cabaret chanson théâtre et skate interprétée par l'atelier d'expression théâtrale mise en scène par Christine Bizolt alors 0148 27 65 74 c'est le numéro de téléphone alors pour ainsi dire on va prendre je vais essayer je sais pas si j'ai son numéro de téléphone je vais essayer de l'avoir tiens tiens donc pourquoi ne pas l'appeler on va essayer de l'appeler on va essayer on va essayer de le joindre au téléphone peut-être qu'il qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas alors je vais essayer non non c'est pas comme ça que ça s'écrit alors je crois que c'est comme ça non je le vois pas je le vois pas je vois pas son numéro de téléphone je voulais l'avoir au téléphone on va regarder dans ça alors on va essayer non je le vois pas je le trouve pas je ne le trouve pas c'est bien c'est bien dommage que je trouve pas son numéro de téléphone je sais pas où je l'ai mis puisque entre temps j'ai changé de numéro de téléphone et puis l'autre téléphone n'a pas enregistré tous les numéros de téléphone parce que j'ai entendu j'ai entendu des choses hier soir qui m'ont qui m'ont vraiment je me suis posé la question et je me suis dit dans quel monde dans quel monde on vit dans quel monde on vit dans quel monde on vit voilà c'est tout à fait normal de se poser cette question dans quel monde on vit à un moment donné on se pose moi je me suis posé la question je me suis posé la question est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux au début je me posais la question est-ce que c'était vrai est-ce que c'était faux par rapport à tout ce que j'entendais mais connaissant la personne et en plus la personne donnait des indications la personne donnait il y a eu des des messages audio je me suis dit waouh donc c'est vrai c'est vrai parce que comment aurait-il fait pour détenir autant d'informations et surtout pendant à peu près deux heures de temps si ce n'est voir plus il y a des amis qui m'ont qui m'ont interpellé qui m'ont relayé l'information qui m'ont dit mais il se passe quoi que se passe-t-il dans le monde artistique qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui a fait que pour qu'il puisse être aussi non seulement fâché énervé mais en disant tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a dit et aussi le fait de de citer citer des noms aussi il y a des noms qui ont été qui ont été cités je me reconnais aussi par rapport à des amis qui faisaient confiance à cette personne et puis qui se sont retrouvés waouh ah ouais effectivement je peux le citer Baud Guibert son nom a été cité et auquel que bah oui parce que moi je l'ai toujours dit et je l'ai toujours défendu j'ai toujours dit sous les 3 www.radio-télévisions forfarmusique.com que Baud Guibert c'est une star c'est une star martiniquaise à qui ne veut pas l'entendre tant pis ce n'est pas grave chez nous il y a plein de stars mais il y a des des organisateurs en France métropolitaine qui ne veulent pas le reconnaître et monsieur Baud Guibert il voyage ah oui pendant ce temps il voyage on l'appelle soit en Afrique on l'appelle soit aux Antilles on l'appelle soit dans les Amériques on l'appelle un peu partout il se déplace ouais et l'animateur chanteur puisqu'il chante il compose aussi reconnaître la personne de Baud Guibert ce n'est pas c'est pas de la gnotte ce n'est pas de la gnotte Baud Guibert je vais je vais l'appeler j'aime bien j'aime bien les enquiquiner j'aime bien j'aime bien les appeler pour voir ce qu'ils ce qu'ils vont dire par rapport à parce que lui c'est c'est un monsieur grand monsieur de la musique Martinique oui allo monsieur Baud Guibert oui 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 vous êtes sur les 3 w.radio télévision fanfanmusique.com ah c'est parfait comment ça on fait bonne nouvelle nous nous là nous là non non parce que moi je t'appelle parce que je savais que tu étais dans les Amériques et puis ce que moi je disais je disais tiens Baud Guibert et moi je l'ai toujours dit si j'ai menti tu es là pour dire que j'ai menti parce que j'ai toujours dit que Baud Guibert c'est une star du côté de chez nous et qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur oh tu sais faut pas faut pas me créer des problèmes mais pourquoi je vais te créer des problèmes mais non c'est pas un problème à créer mais je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit je le cache pas si Koukova et toute l'Amérique du Sud moi je t'ai dit que la seule chose que je t'en veux c'est qu'au parament c'est tout comment on est bah oui tous les stars d'Amérique latine un peu partout là qui reprennent les musiques de Baud Guibert et puis chez nous il n'est pas reconnu à sa juste valeur je vais te raconter une histoire quand j'ai commencé à faire de la musique je faisais toutes les musiques que les gens faisaient ici tu vois bon peu importe qu'ils faisaient et j'ai décidé de faire autrement de métisser ma musique tu vois les gens me prenaient pour un fou tu vois je faisais mes trucs mais il y avait des pays comme en Afrique qui aimaient bien ce que je faisais donc c'était déjà une bonne chose mais aux Antilles je ne savais pas bon c'est vrai non il savait comment il savait j'ai eu une période quand même de gloire aux Antilles entre parenthèses ah bah oui parce que parce que j'avais des gens à la radio qui connaissaient la musique qui m'ont aidé oui j'ai pas payé jamais payé de radio ils m'ont aidé ils ont aimé ce que je faisais parce que ces gens là je jouais pour eux j'étais un bénéf bénéf tu vois ouais ouais mais attends là tu avais un producteur il y a le producteur qui faisait des non 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 j'ai toujours été mon propre producteur ah d'accord ok toujours 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 ouais et donc ce qui s'est passé donc t'es raté comment on dit j'ai mollis j'ai mollis sous le système ouais et les gens pensaient que j'étais mort mais j'avais pas de situation j'avais rien bon pour moi c'était pas important de faire de la musique pour qu'on puisse me voir comme beaucoup font bon voilà moi c'est pas mon truc ça mon truc c'est de faire de la musique que j'aime de faire un truc que j'aime je le fais je prends mon pied là-dedans et après si les gens apprécient c'est tout bénéf pour moi après je dis merci mais au niveau je le fais pas ni pour la gloire ni pour me faire voir mais tout bénéf aussi pour les chanteurs du côté de la musique je le fais pas de la musique je le fais pas de la musique je le fais pas de la musique Sous-titrage FR ?